Ce dispositif consiste à enseigner deux heures par jour, chaque jour, sur une période de trois ou quatre semaines, voire même parfois un petit peu plus, chez les petits élèves, une seule et même matière. Le professeur va faire en sorte d'amener les élèves dans un voyage au long cours, à la découverte des sujets qu'il va traiter, et son travail en français, son travail dans les cours d'art, son travail en récitation ou bien dans d'autres disciplines sera finalement de donner une cohérence à cette approche en multipliant les angles de vue. C'est un dispositif qui permet aux enfants d'exercer une présence, une présence réelle à l'instant, une présence réelle à la matière travaillée, et puis vient le moment aussi extraordinaire où la période s'achève. Au bout de trois, quatre semaines, on ne va plus du tout parler d'histoire ou de géographie. C'est une sorte d'oubli fécond qui va se passer, et quand on reprend ensuite la matière, quelques mois plus tard, voire même parfois une année plus tard, quand le professeur a sollicité la mémoire de l'élève, alors il se rend compte que tout est là, et il y a un niveau de mûrissement bien plus important qu'au moment où on a laissé la période. Je me souviens par exemple d'une petite fille qui s'appelait Sarah. Elle avait huit ans, neuf ans, et je m'arrachais les cheveux pour lui faire comprendre le processus de la multiplication. Et puis on a travaillé d'autres matières, d'autres périodes, et quand on a repris la période de calcul, quelques mois plus tard, dès le premier jour, Sarah était compétente dans ce domaine, sans que jamais elle se soit exercée pendant ce laps de temps. Donc cet oubli propice, cet oubli fécond, c'est un moment où les élèves se nourrissent de toutes leurs expériences, où tout ce qui a été déposé en eux va mûrir, va se concentrer, va se renforcer, et c'est une manière de travailler qui permet d'économiser les forces des élèves. Sous-titrage ST' 501